Bonjour tout le monde c'est Quentin de la Team Famille Icarp et aujourd'hui on se retrouve pour une petite pêche d'après-midi sur l'étang Rémi Louvaux à Prissac donc ça va être une pêche assez rapide et je suis pas tout seul je suis accompagné de Taga aujourd'hui qui va m'accompagner toute l'après-midi donc l'objectif c'était de faire un petit poisson donc c'est comme vous savez vous avez déjà vu sûrement des vidéos sur 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 la chaîne donc c'est pas un étang il y a du gros gros poisson mais il y a moyen de faire de s'amuser quoi donc donc là je suis quasiment rendu je m'installe et puis on se reprend pour la première canne je vais mettre un petit sac soluble avec une bille monster crab avec un demi wafter moule à lèvres vertes donc je vais miser sur du carnet aujourd'hui je pense donc celle ci je vais la lancer en plein eau celle ci je vais la lancer en plein eau c'est pas un étang où je me suis jamais trop cassé la tête donc je pense que c'est pas aujourd'hui que je vais commencer donc je vais lancer ça puis on verra bien où ça tombe pour la deuxième canne donc j'ai opté pour un pour la deuxième canne donc j'ai opté pour un une bille scopex squid avec un petit maïs vert c'est un montage qui fonctionne pour moi j'ai déjà utilisé j'ai fait du poisson avec dans la dernière vidéo qui est sorti enfin une des dernières vidéos qui est sorti que vous pourrez voir à la fin du coup j'ai mis ça avec sac soluble pareil l'habit boyer enfin coupé en deux du micro pelé et du baby corne et celle ci aussi je vais la lancer et non faut pas chercher à comprendre pas clipper rien vraiment histoire de dire bon on va mettre cette petite canne à la bonde avec un bille noix de coco une petite mousse une petite mousse en bas en mousse tout simplement orange une plombette de 90 puis on va essayer d'aller mettre ça là bas dans le coin bon bah les cannes sont posées bon il y a un petit peu de vent et donc puis on voit très peu d'activité on voit très peu d'activité sur les temps j'ai tenté deux cannes en plein eau comme vous avez vu auparavant tout en tout en sac ça rien de les gaver parce que on est quand même on est quand même en période hivernale même si aujourd'hui il devrait y avoir un pic à 17 degrés quand même c'est quand même assez chaud pour un mois de février et la dernière canne je l'ai tenté à la bonde j'ai jamais pêché de la bonde de ma vie sur cet étang enfin je suis pas allé 50 mille fois ici mais le peu de fois où je suis allé en fait c'est la première fois que je pêche cette berge là donc je sais pas forcément trop comment l'aborder je vais voir en milieu d'après midi s'il ya une des deux cannes de plein eau qui bouge pas je la mettrais peut-être plus dans le virage qui est derrière quand je vous montrerai tout à l'heure si je la bouge je sais que j'avais déjà fait un poisson ici donc bon c'est à dire que le fond doit être d'être propre bon malgré malgré les températures qui sont assez hautes l'eau est assez fraîche donc je pense que je vais pas être emmerdé par les les poissons chats en tout cas j'espère on verra bien une voiture en attendant bas on n'a plus qu'à attendre la touche et puis je vais en espérant donc atteindre l'objectif de faire un fiche par rapport que le poids ou un petit départ quoi donc voilà la troisième canne je les vis devant le bloc de béton j'espère ne pas l'avoir mis trop près ça on verra bien je j'entends quelques sauts mais je ne sais pas à la palette on voit là bas ceci ça ou carrément dans l'ombre je sais pas bon vous pouvez voir le vent est vraiment très présent qu'on va voir ce que c'est la première poisson d'après midi peut-être le seul je sais pas mais en tout cas en tout cas en fin départ pris sur la monster crab donc canne en plein eau avec sac solubles attendez une voiture donc prise avec avec un petit sac soluble donc je vais refaire pareil j'hésite j'étais en train de réfléchir à que ce que j'avais bougé cette canne en fait mais du coup je vais retenter la même c'est pas un monstre petite carpette de 2 kg je la mets 1,5 kg on va dire les petites miroirs plutôt sympa donc voilà je suis content ça fait ça fait un petit départ ça fait un petit poisson allez on va la remettre à l'eau puis et puis ensuite on va on va retendre ça exactement comme c'était avant deuxième départ coup sur coup c'est pareil ça va être le même calibre c'est quoi que c'est peut-être un peu plus gros bon je suis super content après la décroche que vous avez vu j'ai refait un départ encore sur la monster crabe cette fois ci j'ai pas filmé le combat parce que je pense que si tout à l'heure j'ai décroché c'est en partie parce que j'ai laissé trop de fils détendu en plaçant la caméra enfin bon voilà j'ai rattrapé le tir je suis content on a déjà un sur un calibre un petit peu plus gros pour un étang comme ça je suis plutôt content parce que des poissons comme ça c'est un peu plus compliqué à toucher parce que là on est sur une jolie commune qui doit faire je pense entre 4 et 5 kg pas moins en tout cas mais pas plus de cinq moi je suis super content m'a fait un joli petit combat c'était plutôt sympa il n'y a plus qu'à l'armée talo et puis je vais relancer même stratégie il ya la canne de la bonde que j'ai que j'ai déplacé en plein eau elle cette fois ci que j'ai mis avec une bille une bille sirop d'érable voilà tout simplement bon allez voir lâcher la mère c'est la fin pour moi aujourd'hui pas pour cet après-midi en tout cas en dévanpliant mes cannes j'ai l'habitude de desserrer les freins poser par terre enlever mes détecteurs piquettes etc ranger en attendant ça pêche encore quoi et au moment où j'enlève la canne je desserre le frein à fond là ça se met à dérouler 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 à mort je prends contact sauf que mon fil est un peu vrillé mon fil est un peu vrillé et du coup du coup ça fait un peu comme une perruque quoi donc tant que je raccommode un peu que je resserre le frein et que moi j'avais peur à ce que c'est un poisson chat ou un petit carpet qui s'est décroché qui avait pris juste la bouillette je sais pas parce que du coup j'ai pas ferré et j'ai rien fait quoi j'ai juste au moment où une moulinée j'ai senti que j'avais plus que le plomb donc donc voilà j'ai ramené sinon bah du coup ça fait une journée pour on va dire trois vrais départs pour deux prises donc je suis content dont une qui est plutôt pas mal pour cet étang moi qui est l'habitude ici de prendre des petites carpettes comme vous avez vu voilà pour la première donc je suis plutôt content plutôt satisfait de mon après midi j'ai pêché trois heures et demi quatre heures je me suis pas cassé la tête j'ai pêché en sac soluble et ça a payé donc donc voilà je suis plutôt content désolé avec la voiture c'est un peu un peu de temps pour le son c'est un peu de temps donc je disais ouais je suis content et donc je reviendrai sûrement sur cette berge là c'est la première fois que je la pêche mais bon si jamais ça va refaire des résultats comme ça en pêchant sans se casser la tête et ben pourquoi pas voilà donc je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo à la prochaine pour une prochaine vidéo de pêche ou autre et en attendant bonne déroule à vous 1 1 et